Et je suis heureuse. Carole Bouquet elle aussi tremble un peu mais ça c'est pas de peur mais c'est de froid parce qu'il y a un petit vent aigrelé sur la croisette bien qu'il ait fait assez beau aujourd'hui. Carole Bouquet qui est l'héroïne avec Josiane Balasco et Gérard Depardieu d'un film magnifique qu'on verra seulement demain. J'ai eu la chance moi de le voir en avant-première, il s'appelle Trop belle pour moi. C'est un film assez facile à résumer dans la mesure où c'est le dilemme que connaît un homme. entre une femme qu'il trouve trop belle ou qu'on a trouvé trop belle pour lui et une autre qu'on trouve pas assez belle pour lui. C'est en gros ce que dit la rumeur et ce que dit l'œil du spectateur avant finalement de commencer à s'interroger. Alors c'est vous qui jouez la belle, la trop belle. Je me souviens d'un livre de Nicolas Avril qui s'appelait La Disgrace qui racontait l'histoire d'une femme laide. Et on pouvait comprendre les affres d'une femme laide. On n'a plus de mal à comprendre ce que peuvent être les affres d'une femme belle. Est-ce que ça vous est vraiment arrivé dans la vie de vous dire, comme vous le dites dans votre scène de mariage, de dire je sais que vous me trouvez trop belle et c'est dur d'être trop belle. Est-ce que ça vous est vraiment arrivé ? Est-ce que ça vous arrive encore ? Je crois que la beauté est difficile à vivre dans le sens de la différence. Et que quand on ne ressemble pas aux autres, que ce soit la beauté, la laideur, l'intelligence, on est mis à l'écart. On vous rejette en fait. Parce que vous faites peur pour plein de raisons. Et c'est sûrement difficile à vivre, peut-être pas maintenant. Mais sur une adolescente, c'est assez difficile à vivre, oui. Parce que comme tous les enfants, vous avez envie de faire partie d'une famille. Et c'est vrai que le regard que portent les autres sur vous, vous met à l'écart. Vous avez vraiment senti ça dans le regard des autres, et notamment dans le regard des hommes. Oui, très fort. Et ça vous a empêché de pouvoir les séduire parfois. Vous avez eu le sentiment qu'une barrière s'installait ? Ça vous rendait à l'aise, finalement, d'une certaine façon ? Ça ne me dérangeait pas vraiment. Il me fichait la paix, oui. Est-ce que vous pouvez comprendre le choix de Gérard Depardieu dans le film, qui est marié à vous, qui a l'air d'être très heureux à vos côtés, et qui un jour va voir une secrétaire, qui est comme ça, et son assistante pour quelques jours, par intérim ? D'abord, je ne suis pas sûre qu'il soit très heureux. Parce que dès le début, quand même, il dit que le soir de son mariage, j'ai l'impression d'être un voleur. Donc déjà, il est en décalage avec cette femme. Il a l'impression qu'il ne la mérite pas. Je trouve que c'est un mauvais départ, déjà, pour deux personnes qui vont vivre ensemble. Et puis, bien sûr, cette histoire arrive à tout le monde. Enfin, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une autre femme. Mais pour des raisons qui semblent cachées aux spectateurs. Parce qu'on se dit toujours que, comme ça, ce n'est pas possible de quitter Carole Bouquet. Si, si. Carole Bouquet, c'est moi, je veux dire, on peut quitter une femme pour une autre femme, qu'elle soit totalement différente, que ce n'est pas le propos, je veux dire. C'est l'amour, c'est la passion. Est-ce qu'on peut parler de façon raisonnable de ça ? Je ne crois pas. Et c'est ce qui est très, très joliment dit dans une scène, dont on va voir un extrait. C'est votre première rencontre avec Josiane Belasco. En fait, votre deuxième. Elle essaie de comprendre. C'est ça, elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a comme qualité. Et ça se passe au début un peu durement et avec des très, très beaux mots écrits par Bertrand Bliguet. Magnifique, magnifique. On regarde ensemble. C'est le leur chemin. Ce sont des mots très vrais, écrits donc par le fils de Bernard Bliguet, qui nous a quittés, par Bertrand Bliguet. Ce sont des mots que vous lui avez soufflé, par quoi ? Ah non, pas le moins du monde, non, non. Dès que vous n'avez pas eu de mal à mettre dans votre bouche. Non, aucun. J'ai eu peur au début parce que je les trouvais tellement beaux, ces mots. Je trouvais ça tellement bien écrit que j'avais peur de ne pas arriver à les restituer. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était la moitié du travail et que les mots m'emportaient là où ils devaient m'emporter. C'est un cadeau magnifique, les dialogues de Bertrand. Bertrand, nous retrouverons tout à l'heure dans notre émission spéciale cinéma avec Carole Bouquet, qui aura peut-être mis entre-temps l'imperméable du film. Est-ce qu'on en aura bien besoin ? On a un petit peu froid là. Il est temps justement de prendre la température du cinéma français. C'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure en interrogeant Jacques Lang puisque en général, un festival est toujours l'occasion de voir comment le cinéma se porte pour le ministre de la Culture. Il est encore un peu fragile, mais toujours vivace.